Alors vivre à crédit écologique, ça veut dire que vous consommez aujourd'hui quelque chose pour lequel vous allez payer les conséquences demain. Et c'est toute proportion gardée, je pourrais me limiter à ça, c'est un peu comme si au lieu que le tabac tue le fumeur, il tue son enfant. En gros, vous fumez, c'est votre gosse qui attrape le cancer. Alors ça, ça existe avec le tabagisme passif, mais dans notre affaire à nous, c'est pire que ça. C'est vous fumez et votre gosse attrape le cancer, même s'il n'a jamais été en contact avec votre fumée de cigarette. Enfin, je vis au crédit de la vie de mes enfants, puisque je prélève moi quelque chose dont ils vont eux supporter les conséquences. Alors en ayant puisé sans limite pour le moment dans le stock d'hydrocarbures et en n'en laissant donc pas aux gens qui vont nous suivre, et en ayant mis sans limite du CO2 dans l'atmosphère et en laissant aux gens qui vont nous suivre un climat perturbé, alors que nous, on avait un climat stable, qui était une très bonne affaire pour toutes nos activités, on vit à crédit écologique. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons l'emprunt, et c'est plus tard que le remboursement devra se faire, et essentiellement pas par les mêmes. L'essentiel des pays qui vont venir négocier à Copenhague sont des démocraties, ce qui veut dire que le choix du pouvoir en place n'est jamais déconnecté des citoyens qui les élisent. La manière dont nos gouvernants vont se comporter à Copenhague n'est pas déconnectée du signal qu'on leur envoie, nous comme citoyens, consommateurs, électeurs, parents d'élèves, automobilistes et tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut faire abstraction de la décision politique pour gérer le problème ? La réponse est évidemment non, puisque le mandat du politique, c'est de trouver des règles de vie en commun qui permettent de résoudre les problèmes. Mais ces décisions, ils ne les prendront jamais frontalement contre la volonté de la totalité de l'opinion. Donc nous, on doit les aider en leur disant, ben oui, on a bien compris comment se présentait le problème, et il faut qu'on soit d'accord avec ce truc-là, au moins en majorité, sinon ils ne bougeront pas. Est-ce que le politique est aujourd'hui prêt à prendre les bonnes décisions de manière très inhomogène ? Parce que c'est très lié au degré de connaissance qu'ils ont des problèmes, et ce degré de connaissance est lui-même extrêmement inhomogène et globalement très insuffisant. Donc les gens qui nous représentent aujourd'hui, ils n'ont pas une bonne idée du problème physique dont on parle, et ils n'ont pas une bonne idée de la course contre la montre. Ils pensent encore pour l'essentiel qu'on a plus de temps qu'on en a vraiment.